Nous avons dit qu'il fallait qu'on revienne. Nous avons dit qu'il fallait qu'on parle. Nous avons dit qu'il fallait qu'on fixe l'opinion. Nous avons entendu les gens aller dans tous les sens. De mon point de vue, j'ai estimé que les gens ont moqué l'objectivité. Comment ? J'ai suivi un député, et avec d'autres personnes effectivement, voulant mettre en cause tout ce qui s'est fait. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de présenter à mon niveau, de mon point de vue, sinon le bilan plutôt, je voulais dire, le bilan du chef de l'État. Depuis trois ans et demi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait en réalité dans ce pays ? C'est alors qu'avec un esprit de lucidité, avec beaucoup d'objectivité, sans passion quelconque, si nous allons analyser ensemble, si nous devons apprécier ensemble, je parie à travers cette émission que vous serez d'accord avec moi. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que toujours, il faut comparer par rapport à ce qui était avant. Nous avons aujourd'hui le budget qui est passé de 5 milliards à 14 milliards de dollars américains, à l'espace de trois ans et demi. Ce que nous n'avions pas été à mesure de faire pendant 18 ans du régime passé, parce qu'il prend le pouvoir, le budget, à 5 milliards. Aujourd'hui, il arrive à 14 milliards de dollars américains. Les patries financières, avec l'IGF, la mobilisation de recettes par les régimes financières et par les entreprises d'État, la canalisation de recettes vers les objectifs. Je pense à ce jour, on peut tout dire. C'est des actes qui démontrent en toute réalité la volonté pour changer les choses. Ce n'est pas que l'IGF n'existait pas, il existait. Mais il a fallu maintenant l'activer pour qu'elle fasse le travail comme il s'est fait aujourd'hui. Et donc, de mon point de vue, c'est dans l'actif. Il y a des carrés miniers qui, hier, appartenaient à un individu. Ici, je veux parler de Dan Gettler. Mais il a fallu qu'on confisque, qu'on récupère ces carrés miniers et finalement qu'on remette à ce jour à la GECAMINE. C'est de l'extraordinaire parce que l'argent que produisaient ces carrés miniers, c'est les individus qui bénéficiaient hier. Aujourd'hui, c'est la GECAMINE et donc, substantiellement, c'est l'État qui bénéficie aujourd'hui. L'exécution du code minier dans son volet de redevance minière. Le code minier voté, sinon, bien entendu, voté depuis 2016. Mais c'est ce volet-là qui m'intéresse, la redevance minière ou la répartition faite de la manière suivante. Regarde la production, 50 pour la nation, 25 pour les provinces, 15 pour les ETD et 10 pour les générations futures. Il est vrai qu'il faut maintenant une politique de développement local qu'il faut mettre en place. Mais c'est extraordinaire, l'application, parce qu'à ce moment-là, à travers cette repartition, les ETD qui bénéficient des redevances minières peuvent connaître très facilement le développement si on s'est bien encadré, en tout cas, l'argent reçu. La lutte est contre la corruption. Ce qui semble être inutile hier, aujourd'hui, en toute réalité, c'est que, il est vrai, je reconnais qu'il y a encore des détourneurs, mais l'argent de l'État, aujourd'hui, est géré avec beaucoup de prudence. Vous détournez, on vous expose à la place publique, même si on peut dire, mais on va en prison pour 2-3 jours, mais ce qui est plus important, c'est votre image qui est mal vendue, qui est détruite à cet instant-là, à partir du moment où vous avez posé cet acte-là. La prison, c'est aussi, n'est-ce pas, un cadre pédagogique qui aide la personne à changer. On vous arrête, on détruit votre image parce que vous aurez touché à l'argent de l'État. Ce qui n'était pas le cas hier. Sur le plan militaire, la loi de programmation est encore en cours, mais je veux parler ici du budget, le budget militaire. 1 milliard de dollars américains, comparativement à ce que nous avions hier, mais c'est insupportable. Et donc, je vois aujourd'hui la volonté, je crois avec cet argent, il y a possibilité qu'on ait un autre homme au front, un autre homme militaire au front, un autre comportement au front, une autre considération à nos voyants militaires. La dénonciation des infiltrations, sinon des infiltrés et des traîtres. Ici, nous parlons souvent des Rwandais, ainsi de suite. Beaucoup ont infiltré notre armée. La politique actuelle est de détecter, de dénoncer, et la preuve, c'est que vous avez vu avec la mise en place qui est faite aujourd'hui et vous sentez en toute réalité qu'on a tenu compte de cet aspect des choses. Donc, on identifie ces mauvais fruits et je dis bravo dans un tel état qui, visiblement, nous étions en train de perdre notre état parce que notre armée a été suffisamment infiltrée. Aujourd'hui, on détecte ces infiltrations. Moi, je dis bravo. l'augmentation des salaires des militaires. Vous pouvez tout dire. Il y a l'ajout souvent de 15% dans le salaire du militaire. Je dis, ce n'est pas suffisant, mais il faut encore ajouter. Ils doivent encore avoir beaucoup d'argent. Installation de l'atelier de couture pour les uniformes militaires. Et là, on va prioriser plutôt les femmes militaires. Ce sont elles qui seront engagées, ce sont elles qui seront majoritairement mises au travail pour coudre. Cette fois-là, on ne va pas encore tendre la main à l'extérieur parce que tout se fera chez nous. Un grand atelier, c'est fondamental. réhabilitation des écoles et hôpitaux militaires. C'est le cas des contacts et le reste. Installation des écoles de la police à travers la province ou les provinces. C'est qu'on ne connaissait pas hier. Et pourtant, la Constitution a bien dit que chaque province doit avoir une école policière. Aujourd'hui, chose faite. accusation ouverte au niveau mondial du Rwanda comme pays agresseur. Ce n'est pas la première fois que l'OM23 nous attaque. Mais on n'a jamais entendu une telle posture de la République démocratique du Congo. Au Conseil des Nations, on parvient à dénoncer et à le dire ouvertement, clairement, de cette manière-là. Pour moi, c'est un acte positif. Sur le plan de l'éducation, la volonté sur la gratuité de l'enseignement, vous pouvez tout dire. À ce jour, nous parlons de Koulouna, à ce jour, nous parlons de Sissi. Tout, c'est parce qu'il n'y a pas eu encadrement de l'enfant. Et le bon encadrement de l'enfant passe également et surtout par l'enseignement. Et lorsqu'on rend cet enseignement gratuit, et je dis, il n'y a pas débat là-dedans. La réhabilitation de l'université de Kinshasa. Je suis passé par cette université. J'ai trouvé l'état où était cette université. Mais à ce jour, quand vous y allez, vous regardez les bâtiments réhabilités, vous dites, mais on est revenu à sa création. Une beauté dégagée, clairement. Ce qui reste maintenant, c'est la réinstallation des étudiants. Je crois qu'on attend que le jeu de la francophonie passe. On va réinstaller les étudiants. Évidemment, là aussi je dis, il reste en même temps de réhabiliter les routes qui vont jusqu'au plateau des professeurs. Ce sera une très bonne chose. La réhabilitation de plusieurs écoles à travers le pays. Nous allons les énumérer école par école. Bon paiement de l'enseignant. Il faut le dire, l'enseignant hier qui recevait à peine 90 000 francs congolais. Aujourd'hui, il reçoit 220 000 francs congolais. On a triplé. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait appliquer et l'accord d'Emboudi et l'accord de Bibois. Là, je veux vous rappeler qu'à son temps avec Isaïe Dingoma, l'accord d'Emboudi a été signé, mais jamais appliqué. Et aujourd'hui, on a appliqué le premier palier parce qu'il faut quatre paliers pour atteindre le montant de 900 dollars. Le premier palier est appliqué. Deuxième palier est en train d'être appliqué. Ça va rester le troisième palier et le quatrième palier. C'est extraordinaire. Sur le plan des transports, aujourd'hui, il y a la distribution des véhicules transco dans plusieurs provinces. Nous avons le Haut-Tuelé qui a déjà bénéficié. Nous avons, je ne sais pas si l'Équateur a déjà bénéficié, mais nous allons vérifier. Le Sud-Oubangui vient de bénéficier. Le Sankouru vient de bénéficier. Je dis, les provinces de l'espace Grand Kassai viennent de bénéficier. Je vais citer le Haut-Tuelé, le Sankouru, les Kassai, les Kassai centrales et orientales, les Lomami et les Sud-Oubangui ont bénéficié. Chose que le pays n'a pas connue hier. Évidemment, il faut maintenant se battre pour des infrastructures routières. La réhabilitation du piste de l'aéroport d'Endolo ici à Kinshasa. Je m'en souviens à l'époque quand on atterrit mais il fallait prier au moins quatre fois lors de l'atterrissage. Une incertitude terrible mais aujourd'hui il y a une fluidité quand l'avion atterrit il n'y a plus de problème. C'est un bon piste c'est joli. Question de visiter. La réhabilitation de l'aéroport de Kisangani. D'ailleurs, je veux me parler de la construction de l'aéroport de Kisangani. c'est maintenant sur le plan de la diplomatie il y a la valorisation de l'identité congolaise. Hier on ne savait pas nous considérer. Aujourd'hui quand vous vous présentez le regard commence à changer. Pourquoi ? Parce qu'on sent la détermination des autorités de cette détermination créer et l'identité congolaise et la fierté pour tout le monde. Le pays est dans les concerts des nations. Il fait partie à ce jour. Hier on était pratiquement absent. Aujourd'hui avec des nominations de personnalités congolaises dans les organisations internationales. C'est le cas du professeur Rémi Ngoï qui est aujourd'hui président de la commission des droits de l'homme et du peuple. Je ne veux pas aussi parler du professeur Matungulu qui réintègre l'EFMI c'est grâce à l'actuelle politique. Sur le plan des infrastructures il y a la réhabilitation de la route Kimwenza ici à Kinshasa la route qui va vers la mission catholique impraticable délabrée pendant longtemps mais aujourd'hui quand vous y allez on a aplani je crois que dans des jours on va asphalter et c'est extraordinaire vous pouvez tout dire auprès de cette population ça ne passe pas un acte positif et crédible pour le chef de l'état. La réhabilitation de la route Kimwenza Ayolo était totalement détruite délabrée les travaux je vois là on met le béton bientôt je crois que les travaux vont prendre fin la réhabilitation de l'hôpital de Mamayemo j'ai même je suis même tenté de dire la construction de l'hôpital de Mamayemo parce que avec trois niveaux ce qu'on n'a pas connu nous savons le discours hier nous disions une fois qu'ils tombent malades parce qu'ils ont l'argent rapidement ils vont se soigner à l'extérieur mais pourquoi on ne peut pas réhabiliter nos hôpitaux pourquoi on ne peut pas occuper nos hôpitaux c'était le discours que nous tenions hier mais aujourd'hui l'hôpital de référence de Kinshasa à trois niveaux je ne peux que dire bravo il y a la réhabilitation de l'usine Soteski pour la fabrication des habits là nous sommes à Kisangani tombé en faillite depuis longtemps oublié aujourd'hui l'usine réhabilitée je ne sais pas si ça va dans quel actif la construction de la route qui quitte la route qui part de la commune de Lemba traverse s'il faut parler Ngaba tout ça Makala ainsi de suite nous disions à son temps pour désengorger les routes de Kinshasa il fallait qu'on crée cette route là mais aujourd'hui chose faite quand vous y allez ce qui reste maintenant c'est l'inauguration la construction de la route de Lenguesa ça part pratiquement de la grande avenue 24 et vous allez vous sortez jusqu'à Baipas vers Mongafoula c'est pratiquement fini vous pouvez tout dire quand vous y allez là cette population danse la construction du port Louboudi je suis au camp Louca le chauffeur de l'été était parti il a promis mais aujourd'hui il faut aller le pont est en train d'être achevé la construction des usines des captages d'eau l'inauguration est intervenue je crois que ce qui reste c'est les travaux techniques les ingénieurs les savent mais au moins l'acte posé sûrement va permettre que les quinois bénéficient de l'eau qu'on ne connaisse plus en tout cas les difficultés que nous connaissions il y a quelques jours passées la transformation de la ville de Mboujimaï nous étions à Louboumbachi dans la conférence intercommunautaire les katangais disaient les kassaïens sont venus massivement parce que simplement il n'y a plus rien aux kassaï et ils étaient même prêts à dire tout ce qu'on rétrocède pour la province notre province l'espace grand katanga nous sommes prêts à donner aux kassaïens pourvu que les kassaïens ne viennent plus chez nous mais aujourd'hui je suis en train de vivre la transformation de la ville de Mboujimaï c'est extraordinaire une ville qui n'avait jamais connu une route asphaltée aujourd'hui c'est chose faite des constructions des maisons aujourd'hui c'est chose faite je ne sais pas si il faut encore faire mieux l'hôpital de Luisa j'ai entendu un autre député de Luisa qui parle beaucoup je ne veux pas citer son nom l'hôpital réhabilité cet hôpital était resté dans un état délabré pendant longtemps possible qu'on fasse encore beaucoup d'autres hôpitaux mais déjà à Luisa l'hôpital de l'état l'hôpital de référence réhabilité c'est joli quand vous regardez sur le plan des droits humains il y a la liberté ici je veux me dire le libertinage d'expression en République démocratique du Congo Pascal je sais ce que je dis quand nous étions hier qui êtes-vous pour prononcer ne fiche que le concept en air sans que vous ne soyez interpellé qui êtes-vous vous êtes à la télévision vous osez plutôt citer le nom du chef de l'état Joseph Kabila avec légèreté à l'instant on vous interpelle nous avions connu des cas beaucoup de mes amis ont été interpellés les Daniel le les mais nombreux étaient interpellés simplement parce que vous ne pouvez pas citer le nom du chef de l'état n'importe quand et n'importe où mais à ce jour moi je parle du libertinage Et j'encourage Ça doit aller comme ça On doit éviter les interpellations On doit éviter les arrestations On doit laisser les gens s'exprimer Mais dans le respect Et donc Quand Vous dites des choses Sans être si objectif Comme je l'ai fait là Je ne sais pas A toute réalité Comment vous allez me contredire Parce que je suis tangible Je suis objectif Le mal c'est que parfois la communication Qui est faite pour le compte du chef de l'état Elle n'est pas bien faite Les gens s'attaquent plutôt Au docteur Mukwege Non Quand vous vous attaquez au docteur Mukwege Vous faites une mauvaise communication Contre le chef de l'état Si au moins Les gens avaient des données comme j'ai ici Vous communiquez Inobjectivement Personne ne parlerait Regardez les salaires Le magistrat hier Qui recevait à peine 500 dollars américains Le magistrat aujourd'hui Reçoit 1500-1600 On a triplé Dans l'espace de 3 ans Le capitaine d'armée Qui recevait à peine 100 dollars 110 dollars Aujourd'hui Il a 250 dollars américains Je dis C'est peu Il faut Faire encore plus Je ne parlais pas Des veuves militaires Qui étaient déconsidérés hier Qu'on payait Avec 15 dollars américains Mais aujourd'hui Ils sont dans les centaines Des centaines de dollars Ce sont des évolutions Que nous devons encourager Est-ce que c'est suffisant ? Moi Pascal je dis Non c'est pas suffisant Nous devons encore pousser Le travail doit encore être fait J'interpelle sur une chose Est-ce qu'il n'y a pas possibilité A ce stade De créer La police Économique Sinon Le policier Économique Quel sera Son travail Il est vrai Nous avons des inspecteurs De l'économie Mais ce policier là Peut veiller sur les prix Ça va stabiliser Et même les prix On ne peut pas les voir Différemment Un même produit Il peut avoir plusieurs prix Oui Vous avez Tel produit L'importation T'a coûté ainsi Vous pensez avoir Peut-être Un peu l'avantage Pourquoi Un tel prix On vérifie les prix Et on sera en mesure De stabiliser les prix Les gens ne vont pas Se comporter De la manière Qui se comporte Un libertinage Terrible là Dans la fixation Des prix Il faudrait que On crée Cette unité Qui sera La derrière Tout vendeur De tout produit Possible Les gens En font Beaucoup Sachez-moi là Que Le social Va prendre Son ela Mais le social Dont on parle ici Les gens rêvent Beaucoup Il faudrait qu'on le dise Le social Elle est expliquée A travers Le payement De ceux Qui rendent Des services A l'état C'est ceux-là Qui doivent Qui doivent Être reconnus Par l'état A travers Les salaires Ce n'est pas Que vous croisez Les bras Vous êtes chez vous A la maison Et vous dites Le social Non Le social Ne viendra pas Comme ça On ne va pas Vous dire Il n'y a pas Un gâteau Qui va tomber Du ciel Même à l'époque De Jésus Et la preuve C'est que lui-même Est née Dans une famille Pauvre Le social C'est que Les gens au travail Ils sont payés Est-ce qu'ils sont payés Aujourd'hui Je dis oui Les agents De l'état De la fonction publique Par exemple Ont vu Le salaire Être augmenté Est-ce que ce n'est pas Un actif Je dis C'est un actif On est parvenu A identifier Les agents fictifs Il fallait voir Les cars On nous parlait D'un million Quelque chose D'agents Après vérification On se raconte Que c'est Six mille Quelque chose D'agents Le gap De De Huit mille Quelque chose Agents fictifs Imaginez comment Pendant tout Ces temps Le pays Payait Les agents Fictifs Et ça Ce n'est pas L'actif Je dis Ça c'est L'actif Du régime Est-ce que c'est fini Je dis toujours Ce n'est pas fini Le travail doit continuer C'est alors que Le social Dont on parle C'est les implications Qui peuvent arriver A ceux qui ne travaillent pas C'est un trame d'implication Mais l'état Prend d'abord en charge Dans le cadre Qui est le nôtre aujourd'hui L'état Prend d'abord en charge Ceux qui sont payés A travers le paiement A travers un bon paiement Et à leur tour Lorsqu'ils vont Dans des marchés Lorsqu'ils achètent L'argent Et c'est cela Qui va circuler Mais ne croisez pas les bras Engagez-vous au travail Vous allez vivre L'implication Je vous dis merci Tout en vous encourageant Au travail Tout en vous appelant A être reconnaissant Et tous nous devons pousser Maintenant les dirigeants A faire encore mieux Et tout en reconnaissant Que ce qu'ils ont fait Dans l'espace Des trois ans et demi C'est fondamental Si on a effectivement Des yeux pour voir Et cela va nous aider A avancer Le défi des Congolais Aujourd'hui C'est Bounagana Le défi des Congolais Aujourd'hui C'est l'insécurité Nous avons aimé L'engagement Et la mise en place Finalement Dans l'armée Où de mon point de vue J'ai constaté Qu'il y a beaucoup Des non-congolais Les vrais non-congolais cités Et donc ici L'opération dont on parlait Ici de l'identification Des infiltrations A joué son rôle Et nous espérons Que Ceux qui ont des promotions Aujourd'hui à l'armée Vont s'engager A pouvoir retrouver L'intégrité territoriale De notre pays La prière De tout Congolais Le souhait De tout Congolais Même si Ces ennemis là Sont toujours là Mais au moins Le monde entier A déjà entendu Que le Congo La République démocratique Du Congo A bien cité Le Rwanda Comme pays Agresseur C'est que nous N'étions pas Hier à mesure De le faire Et j'ai lu Même la position Du président français C'était une manière De vouloir atténuer La situation Et sinon Nous vous disons merci On se retrouve prochainement Je remercie Nous allons encore ajouter D'autres éléments Parce que Nous souhaitons Que nous soyons Simplement objectifs Quand ça marche Nous devons dire Ça marche Ce qui a été fait Nous devons être à mesure De dire Ça a été effectivement fait Mais ce que j'ai dit Ici J'ai énuméré C'est ce qui est fait C'est ce qui est tangible Et donc Nous ne pouvons qu'être Très reconnaissants Merci A la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501